Dimitar vient presque tous les jours. C'est grâce à ça qu'il ne sombre pas. Tout petit, je rêvais d'aider les autres, sauver, secourir, protéger. Finalement, j'ai changé de cap. Je suis journaliste et j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes ordinaires qui exercent des métiers hors du commun. Aujourd'hui, je suis avec les maraudeurs qui accompagnent les sans-abri à Paris. En 2013, en France, 453 sans-abri sont morts dans la rue. C'est une bouche d'aération. Les gens, ils dorment là, quoi. Pour tenter d'en finir avec cette catastrophe humanitaire, ils sont des centaines à arpenter le macadam de Paris. C'est important que tu sois là, ce rendez-vous. On les appelle les maraudeurs. Réchauffer, nourrir, maintenir un lien social. Et là, tu fais ajouter à contact. Je peux mettre avec vous ? Oui. Qu'ils soient bénévoles ou professionnels, les maraudeurs ont le même objectif. Lutter contre l'exclusion des grands oubliés de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque année, 16 millions de touristes se bousculent à Paris. L'une des villes les plus visitées du monde. Mais la vie de lumière a ses zones d'ombre. Plus de 30 000 SDF squatte ses trottoirs. Dans la rue, l'espérance de vie dépasse rarement les 42 ans. Il est 19 heures. J'ai rendez-vous en bord de Seine sur la péniche Fleuron-Saint-Jean. Un refuge pour sans-abri tenu par l'ordre de Malte, la plus vieille association humanitaire du monde. Bonjour, Christophe. Enchanté. Enchanté. Bienvenu. C'est fou le responsable de la maraude. Modestement. Celui qui m'accueille, c'est Jean-Baptiste. Il fait partie des 4 500 bénévoles que compte l'ordre de Malte en France. Et ce soir, Jean-Baptiste endosse la casquette de maraudeur. Bonjour. Salut, bonhomme. Ça va bien ? Jean-Baptiste et les autres bénévoles font des rondes pour offrir boissons chaudes et nourritures aux plus démunis. Donc, on prend des petites doses de café, des potages, et puis du chocolat, du thé, enfin, et des gâteaux. Comme son équipier, Annick a choisi de donner un peu de son temps. Allez, voilà. Parce qu'on prendra encore des réserves dans le camion. Je sers à quelque chose. Peut-être que tu vas aller chercher dans une petite réserve, une couverture. Ah, bah, très bien. A l'ordre de Malte, on n'arrive jamais les mains vides. Les maraudes doivent servir à combler les besoins les plus élémentaires. Le camion est presque chargé. Avant le départ, j'en profite pour faire connaissance avec mes camarades d'un soir. Alors, juste comme ça pour les présentations, parce que vous êtes des bénévoles. Oui, tout à fait. Moi, je travaille dans la banque. Et effectivement, c'est bien d'équilibrer ça avec des actions comme ça en parallèle. Le monde de l'argent, le jour et des sans-argent le soir. Voilà, c'est très bien. Et vous ? Ah, bah, moi, je fais beaucoup de bénévolat, en fait. Je travaillais dans le monde de l'art, dans la haute couture. Haute couture, banque, les bénévoles vivent souvent loin du monde de la rue. Voilà. Et voilà, Franck. Bonjour. Bonjour, enchanté. Christophe. Franck. Franck, le 3e larron, est responsable logistique dans l'aéronautique. Salut, monsieur. Qu'est-ce qui peut pousser ses cadres supérieurs à enfiler le blouson du maraudeur ? Moi, je ferais la paperasse. Non, non, pas rouge. Je ne vais pas avoir froid, hein. Déconne. Moi, c'est des trucs que j'ai fait quand j'étais étudiant. J'étais ambulancier à la Croix-Rouge. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Puis je donnais à manger au clochard aussi, dans une paroisse, dans le disier. D'accord. Ouais. Puis j'étais scout. D'accord, voilà, quoi. En fait, ça s'inscrit dans des traditions, tout ça, dans une histoire. C'est les parents qui nous ont inculqué ça. C'est l'éducation. C'est vrai. Puis après, l'envie, on va pas rester... On peut rester dans notre confort ou notre inconfort, d'ailleurs, mais ça permet de relativiser pas mal de trucs. Ouais, on est parti. Allez, hop. Relativiser. Quitter son confort. Les maraudeurs de l'ordre de Malte sont plutôt discrets sur leur motivation. Allez, on décolle. Et c'est parti pour 4 heures de maraude. Nous roulons dans un quartier chic de la capitale. Ici, le mètre carré avoisine les 10 000 euros. Et la misère fait tâche. À peine avons-nous démarré que, déjà, la camionnette s'arrête. Il est là. Allez. L'équipe a repéré un jeune homme. Il est allongé à même le trottoir sur une avenue huppée du 7e. Et il ne bouge pas. Mais ils allant bien savoir son histoire. On va lui donner un petit goût, un café, quoi. Si vous voulez venir avec nous. Mais le gars lui a proposé, il en voulait pas l'autre jour. En tout cas, c'est cool. On va le voir. On va aller venir avec nous. Visiblement, ce jeune allongé contre la vitrine d'un salon de manuclure trouble les riverains. Problème, la conversation s'avère plus difficile que prévue. Notre interlocuteur n'est pas bavard. Plus ennuyeux, ce jeune allemand ne parle pas français et son anglais est très approximatif. C'est là qu'on regrette de ne pas avoir fait allemand première langue. Moi, c'est vieux. Nous comprenons que ce jeune allemand souffre d'une déception sentimentale. Ce serait donc un chagrin d'amour qu'il l'a conduit sur ce trottoir anonyme, très loin de chez lui. Nous n'en saurons pas plus. Il ne veut pas de notre aide. C'est un jeune, c'est un blanc, ça trouble, quoi. Il est plutôt beau gosse, en plus. On va se demander vraiment qu'est-ce qu'il fait coucher là. Les gens voudraient l'aider. Là, on sent qu'il se ferme même là. Si un sans-abri en fait la demande, les maraudeurs peuvent l'accompagner dans un hébergement d'urgence. Mais s'ils préfèrent rester dans la rue, il faut respecter son choix. Ce qui a bien du mal à comprendre, cette voisine. C'est vraiment maintenant qu'il faut faire une petite séjournale. Exactement. Donc encore c'est au début. Ça leur permettrait de mieux dormir. En fait, dans ce quartier, je pense que les gens, c'est mélangé. Ils veulent à la fois aider les gens et puis qu'on les enlève de devant chez eux. C'est pas le monsieur là-haut, là. Vous n'avez rien à faire d'autre que de vous filmer. A mon avis, ce monsieur n'aime ni les SDF, ni les journalistes. La soirée est loin d'être finie. Nous repartons en direction d'un autre arrondissement. On va descendre la rue de Rennes, tu sais. Et il y a souvent, là, sous les porches des magasins fermés, en fait, il y a souvent des SDF qui sont là. Ils veulent pas forcément être hébergés. Ils sont très bien où ils sont. Mais ils sont contents de prendre un café ou un petit bolineau. Rue de Rennes, l'une des artères les plus commerçantes de Paris. Ici, des centaines de boutiques et de restaurants s'étendent sur plus d'un kilomètre. L'endroit est bien connu des maraudeurs. Lorsque les magasins tirent le rideau, la rue devient un immense dortoir à ciel ouvert. Un an que ce Roumain dort chaque soir entre les petites culottes et les soutiens-gorges. Comment s'est-il retrouvé là ? Je tente d'entamer le dialogue à l'aide du traducteur de mon téléphone portable. Quel âge il a ce monsieur ? Qu'est-ce que j'ai ? 70 ans. Et vous avez une maison en Roumanie ? Maison, Roumanie ? Pas de famille. A Kassa ? Quel est le parcours de ce gentil grand-père ? Le traducteur de mon portable à ses limites. Et ceux qui vivent dans la rue sont très pudiques. Ils n'aiment pas raconter leur vie. Noroc. Noroc. Ça va, mais franchement ? On dirait le Père Noël. Et votre nom ? Votre nom. Ton nom ? Moi, Jean-Baptiste. Johan. Johan. Bonne nuit, Johan. Noroc. Nous reprenons notre route. Dans la camionnette, Annick a un petit coup de blouse. Cette rencontre la trouble plus que d'habitude. Ça peut être un peu émouvant, parfois. C'est toujours étonnant de voir des vies comme ça sur le trottoir. On ne connaît pas leur histoire. Mais c'est un peu... Parfois, c'est impressionnant, oui, de les voir. Nous n'aurons pas le temps de philosopher. L'équipe a déjà repéré d'autres sans-abri un peu plus loin. Ils veulent des chaussettes, les amis. Hop. Chausses, voilà. Besoin de rasoir. Rasoir. Rasoir en bas. Visiblement, il s'agit d'un groupe de 3 personnes. Par mesure de sécurité, je dois attendre le signal pour approcher. Oui, ils sont bons. C'est bon. En même temps, j'ai l'habitude. Depuis le temps que je fais ce métier, je sais pertinemment que la caméra peut rendre les gens agressifs. Ah, c'est des Roumains, mais pas des Roms. Une fois encore, ces 3 hommes viennent de Roumanie. Je m'apprête à dégainer mon traducteur, mais cette fois, ça ne sera pas utile. Il y a un interprète dans le trio. Ah, il parle français, lui, hein ? Moi, j'ai 25 ans. 25 ans ? Mais qu'est-ce que vous faites en France ? Moi, je suis bien. Moi, j'ai... J'ai un petit boulot ici, je travaille. Oui ? Et vous dormez où ? Moi, je dorme dans l'appartement. Ah ! Dans tous les principes. Notre traducteur s'appelle Gabriel. Il ne dort pas dans la rue, mais il vient tous les soirs tenir compagnie à ses compatriotes moins chanceux. C'est dans le même village que moi. D'accord. C'est pour ça que je connais des petits gens. Ah, vous les connaissez depuis tout petit ? Oui. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Toi aussi, tu es à Paris, oui. Mais toute la Romanie va venir ici. Et tu lui as dit, les Français, ils ne voulaient pas ? Et je l'ai dit, ça, oui. Il a dit qu'ils en ont marre, quand même. Et c'est pas, j'ai dit, c'est pas tout à fait vous. Vous ne faites pas de bêtises. Mais il y a des autres. Pour exemple, il y a le Jétain qui fait des grandes bêtises. Si vous restez comme ça, vous ne faites pas de grandes bêtises. Mais vous ne demandez pas. Vous restez comme ça. C'est quelqu'un qui veut mettre bien. Mais il y a des autres qui cassent tous les magasins, voler et tout ça. Café, 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 café. Café, café, café. Café, café, café. Café, café, café. La réflexion de Gabriel laisse songeur. C'est compliqué, ça c'est sûr. Voilà. C'est chaud. Tiens, vas-y. Je veillerai à ne plus considérer que les Roumains de Paris sont tous des Roms. Visiblement, Gabriel et ses amis redoutent la confusion. Maintenant, j'ai honte de dire que je suis Roumain. Quand je me rencontre avec quelqu'un, je dis que je suis Hollandaise. Je ne sais pas quoi. Parce que si je dis que je suis Roumain. Oh, vous êtes Roumain. Oh, salut. Non, mais tu as de la chance. Ce que nos interlocuteurs ne réalisent pas, c'est qu'ils ont un point commun avec les Roms. Si les Roms quittent la Roumanie, c'est aussi parce que les Roumains ne les aiment pas. Donc, voilà. On retrouve la boucle, ce boucle, mais chez nous. Il est bien, lui. Oui. Oui, il est très bien, très sympa. Rome. Roumain. Romani. Roms, Roumains. Ce soir-là, nous en avons croisé des dizaines. Parfois, leur déchéance est telle que les approchait presque un acte de bravoure. Et une bonne douche ferait du bien à ce monsieur. Mais pour les bénévoles de l'Ordre de Malte, la nationalité, l'histoire, le niveau d'hygiène des personnes n'a aucune importance. Je sais que c'est la question qui revient toujours. C'est pourquoi on fait ça et pourquoi on continue. Je ne sais pas. C'est des natures. Oui, pourquoi on ne le ferait pas ? Je pense qu'il y a aussi, oui, il y a des natures qui sont prêtes à le faire. Donc, comme il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin des autres, voilà. Ce soir, c'est nous. En 4 heures de maraude, nous avons parcouru Paris de long en large. Café ? Merci beaucoup, merci, bonne journée. Merci, bonne journée. C'est marrant, vous connaissez la phrase, la seule phrase qu'il faut dire quand on vous donne des sous. Merci, bonne journée. Et distribuer des litres de soupe et de café. Il est plus de minuit. Nous rentrons au port. Nous n'avons pas changé le monde. Nous avons apporté un peu de chaleur. Tous les gens qui font l'expérience d'aller parler au sans-abri qui est en bas de chez eux, ils disent tous qu'ils sont agressifs et qu'ils ne veulent pas qu'on leur parle. Mais c'est marrant comme la position d'une association. Ça aide. Ça aide. J'ai remarqué ce soir, ils ne vous envoient pas bouler globalement. Non, pas du tout. Il n'y a eu personne qui nous a envoyé bouler. Non, effectivement. Mais c'est pour ça que... Alors peut-être, oui, il faut peut-être que le blouson, il aide. Ah oui ? Oui, 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 oui. Alors il y a le thermos aussi qui aide. Je pense que ceux qui y vont avec un thermos, déjà, il y a déjà un élément de la panoplie. Ce n'est peut-être pas forcément un blouson ou un t-shirt ou quelque chose. Mais effectivement, montrer qu'on est dans ce cadre-là. Ce qui est dommage, mais effectivement, si ça marche comme ça... Le blouson et le thermos, la panoplie du maraudeur. Bye bye. Merci beaucoup. Ah, je vais vous rendre le blouson. À cet instant précis, je pensais que c'était quelque chose d'utile pour aller au contact. J'avais tort. Certains maraudeurs travaillent les mains dans les poches. Et ça marche aussi. Il est 8 heures du matin. À peine remis de ma soirée avec l'Ordre de Malte, je rechausse les baskets. Ce matin, j'ai rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris avec les équipes d'Emmaüs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes heureuse de nous voir Yves ? Johanna est monitrice-éducatrice. Depuis plus de 5 ans, elle travaille aux côtés des familles en grande exclusion. Son binôme est Alli. Depuis près de 20 ans dans le social, avant les SDF, il s'occupait des toxicomanes. À la différence de l'Ordre de Malte, tous ici sont salariés et travaillent sous les ordres d'Hélène. C'est quoi votre secteur ? Donc 9e, 10e, 9e, 10e, 19e et 18e. Ah oui, c'est un gros secteur quand même. C'est un très gros secteur. Le plus souvent possible, on fait des points comme ça sur le territoire avec l'ensemble de l'équipe pour voir où il y a du monde. Puisqu'il y a des fois où on va aller plus vers un endroit. C'est marrant, vous marquez, il y a carrément les prénoms des... Ouais, on met les prénoms ou on met aussi groupe, quoi. Ça dépend. Les travailleurs sociaux d'Emmaüs pratiquent eux aussi la maraude. Bon, je suppose que ça commence par un café, non, votre journée ? Mais ici, pas de blousons siglés, pas de distribution de soupe. L'objectif, c'est la sortie de rue. Un travail sur le long terme. La plupart du temps de notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte d'accompagner les personnes sur la première marche de l'insertion. Voilà. Et ensuite, on laisse la main aux travailleurs sociaux des centres d'hébergement. Qui, eux, reprennent la main pour passer la marche suivante. Tout à fait. Qui est la stabilisation, un studio, un HLM. Quand on a passé beaucoup, beaucoup de temps à la rue, nous, les personnes qu'on suit, c'est les personnes qui sont depuis très, très longtemps à la rue. Notre adresse est pas ici. C'est rare qu'elles aillent directement de l'hébergement d'urgence à un logement. Oui. Parce que ça fait peut-être 10 ans qu'elles n'ont pas fait la cuisine. Ça fait peut-être 15 ans qu'elles n'ont pas été toutes seules dans un logement. Puis ça aussi, c'est angoissant d'être tout seules. Remettre les exclus sur la première marche de l'insertion, vaste programme. D'autant que les maraudeurs de Paris Nord suivent 150 personnes en moyenne. Marauder avec Emmaüs, c'est assez sportif. Aujourd'hui, pas de camionnette. Une bonne paire de chaussures suffira. Il arrive qu'Emmaüs suive des gens pendant des années. C'est le cas de Pascal, le premier rendez-vous de l'équipe. Et là, tu fais ajouter à contact. Pascal vient de récupérer un téléphone portable. Mais après des années de rue, il a un peu de mal avec la technologie. Pour l'activer, tu appuies là, sur le bouton du milieu. Oui. Et après, tu appuies sur l'étoile. Donc ça, et après, tu fais ça. C'est votre premier portable ? Non. Non ? En plus, non. En plus, non. Mon premier, mon premier, il est là, dans le canal. Le premier téléphone est dans le canal ? Oui. On va le chercher, alors. Pascal, est-ce que tu veux que je t'enregistre le nom de la vie ? C'est le premier SDF français que je croise. J'essaye d'en savoir plus sur son parcours. Je ne suis pas au bout de mes surprises. Non, sinon, avant, j'ai travaillé quand même 27 ans en crédit mutuel. Vous êtes un ancien banquier ? Oui. Comment un ancien banquier se retrouve-t-il SDF ? Je n'ose pas lui poser la question. Mais le sortir de la rue ne sera pas une sinécure. Pascal est bien enraciné dans sa galère. Ah, ben, la journée, je suis là. Ici, là, toujours ? Toujours, tous les jours. Ici, au pied de cet arbre, là ? Ah, c'est la vie, non. Mais c'est le sapin. Et vous faites quoi de la journée ? Rien. Rien ? Oui. La manche ? Non, les gens me donnent des sous sans que j'ai besoin de demander. C'est vrai ? Bah, ils me connaissent depuis tellement d'années que... C'est combien que vous êtes dans la rue ? Oh, ça fait plus de 15 ans. 15 ans ? Oui. Vous avez quel âge ? 52. Ah, on a presque le même âge. On a presque le même âge. Ouais, ouais. Vous avez un an de plus que moi. Trois fois rien. Trois fois rien. 27 ans d'activité, 15 ans de rue. En fait, Pascal ne peut pas avoir 52 ans. Mais à sa décharge, la rue détruit les repères. D'ailleurs, mon nouvel ami n'a même plus ses papiers. Elle est perdue depuis quand, cette carte ? Ça fait deux ans, trois ans. Vous l'avez perdue ou on vous l'a volée ? On me l'a volée. Et puis, bon, bah, j'en ai fait refaire trois en deux ans. Donc, à la préfecture, ils commencent à tousser un peu. Ah, ouais. Ah, j'ai dit, je recommence pas. C'est pas la peine. À chaque fois, vous l'avez fait piquer ? Oui. La nuit ? Oui, c'est quand je dormais devant. Ouais. Là, vous êtes en foyer ? Là, je suis en foyer, je suis tranquille. Seulement, le foyer est provisoire. Et sans carte d'identité, impossible d'entreprendre une vraie démarche de relogement. Alors, les nouveaux papiers de Pascal, c'est la mission du jour pour Emmaüs. On va faire une déclaration de perte, c'est ça ? Ouais. On va au commissariat ? On va rouler blanc, là-bas ? Ouais, OK. Il est temps d'arracher Pascal à son banc. La chose n'est pas évidente. Pascal se déplace avec difficulté. Notre petite équipe doit l'escorter jusqu'au commissariat à 500 mètres à peine. On se laisse là, parce qu'il n'y a rien qu'on soit trop niveau. Je vais garder pas celle. Pourquoi est-ce que vous l'accompagnez ? Alors, on l'accompagne, parce que tout seul, il ne serait pas venu. Tout seul, il ne serait pas venu. Il ne serait pas venu. Ou alors, peut-être qu'il serait venu, mais après, c'est peut-être des fois compliqué pour les gens d'expliquer. Quand on a été pendant un bout de temps à la rue, d'aller dans les institutions, on peut se sentir mal à l'aise, parce que les autres vont nous regarder, parce que ça se voit qu'on vient de la rue. Et puis, pour n'importe qui, déjà rien que ça, pour n'importe qui, des fois, c'est compliqué. De faire les papiers, de faire son passeport, pour n'importe qui, c'est compliqué. Parce que là, il y a beaucoup de monde, donc, ça se trouve, ils vont lui dire, revenez demain ou revenez après-demain. Et lui, déjà, qu'il aura mis toute son énergie à venir aujourd'hui, il va se dire, bon, je laisse tomber. Et pourtant, cette formalité n'aura pris que quelques secondes. Qu'est-ce qui s'est passé, Pascal ? Vous, tout seul ? Vous ne l'auriez pas fait ? Si on me dit d'aller quelque part, qu'on ne vient pas m'accompagner, je n'y vais pas forcément. C'est ça le problème. Il faut qu'ils aient la volonté pour vous, quoi. Voilà, qu'ils me tirent par les pieds. Par les pieds ? Par les pieds. Accompagner en SDF, refaire ses papiers, cela pourrait sembler dérisoire. C'est fantastique. Mais maintenant, il faut le raccompagner à la rotonde. Ah bah oui, parce qu'il fait... J'ai bien compris, hein. Mais sans papiers, pas de RSA, pas de retraite et pas de logement. Aujourd'hui, c'est un petit pas pour Emmaüs. Mais c'est un grand pas pour Pascal. La place n'a pas été prise. Oui. C'est une bonne place, ici ? C'est une bonne place, ici ? Oui, il y a du passage. Il y a du passage. Pascal finira peut-être par quitter la place Stalingrad. Au pied de son arbre, on n'est pas toujours heureux. Ils vivent là. Vous avez envie de rentrer, là ? Ici, 10h30. On va aller en chercher, on va rechercher un nouveau plat. Comment vous vous êtes retrouvés dans la rue, sans indiscrétion ? Merci, madame. Je suis une commune, moi. Je suis petit, je suis juste pour dormir, de toute façon. Moi, j'ai espoir pour toute personne que je rencontre dans la rue. Ma journée avec Emmaüs commence à peine. On t'a déjà dit que t'avais un petit côté Catherine Fraud ? Catherine Fraud, peut-être, mais un peu moins rigolote. Bon, Catherine Fraud, jeune, alors. Je plaisante, mais pour Hélène, l'heure n'est pas à la rigolade. Si le cas de Pascal n'est pas simple à résoudre, il y a encore plus complexe la communauté tamoule de la rue. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il y a... C'est moi, non ? Hein ? C'est monsieur Christophe Andelat qui est journaliste ? Tu l'as reconnu, non ? Si, si, si. On parle beaucoup des Roms, rarement des Tamouls qui vivent en France. Vous parlez tous français ? Plus ou moins. Plus ou moins. Dans les années 2000, les Tamouls ont massivement fui la guerre civile qui ravageait leur pays, le Sri Lanka. Aujourd'hui, ils sont plus de 150 000 à résider sur notre territoire. Certains sont clandestins, mais beaucoup ont le statut de réfugiés. C'est moi, 35 ans, la France. 35 ans ? Oui, la France. Que vous êtes en France ? Oui. Et vous, donc, 2002, 11 ans ? Ça fait 11 ans, 12 ans. Ce sont eux qui, souvent, font la plonge ou la cuisine dans les restaurants parisiens. J'ai travaillé 10 ans ici. Où ça ? À café d'or d'accordo. À café ? À café d'or d'accordo. La vaisselle ? Non, les plongées, salades. Et de cuisinier. D'accord. Et maintenant, on finit ? Parce qu'il n'y a pas de papier, après c'est fini. Ah, vous n'avez pas de papier, vous ? Oui. Et vous dormez où ? Là ? Maintenant, c'est... Le monsieur m'a aidé. Oui. J'ai dormi à... Quand on fera bien. Il est dans une structure, en fait, dans un foyer d'hébergement Émalus. D'accord. Vous avez envie de rentrer, là ? J'ai envie de rentrer. Vous voulez rentrer ? Oui. Traumatisés par la guerre, sans repères, ces hommes sont les victimes d'une migration ratée qui se solde par une descente aux enfers. Thomas, je t'appelle, je t'inquiète pas, je t'appelle. Ils vivent là, sur cette bouche... Je comprends pourquoi les maraudeurs d'Émaüs ont recensé 6 morts en 2 ans sur le seul secteur de Paris-Nord. Moi, là, normalement... Au revoir. Salut. Hélène, Ali et Johanna font tout particulièrement attention à cette communauté. Mais leur travail n'est pas simple. Ce jeune homme, par exemple, bien que né sur le territoire, il parle à peine français. Moi, j'ai tombé la trace et je suis venu ici. Tu t'avais bien marqué ? Quoi ? Sur le carton ? Tu te rappelles ? Depuis des mois, Johanna se bat pour lui ouvrir des droits. Le problème, c'est qu'il est incapable de se prendre en charge tout seul. Rendez-vous vendredi 28 février 2014 à 11h15. Incapable d'honorer les rendez-vous que lui organise la jeune femme. Si vraiment tu veux avancer, il faut que tu sois là. Quelle heure ? C'est à quelle heure ? C'est à quelle heure ? 11h45. 15 ! Oh là 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 ! Non ! 11h15 ! Ben merci, mais regarde, Christophe, il a déjà imprimé le... Alors que c'est pas bon rendez-vous, hein ! Il est où, le carton ? Sans toi, on peut rien faire. Je comprends que les sans-abri de Paris n'ont que la galère en commun. À part ça, leurs problèmes sont tous différents et la manière de les résoudre aussi. Voilà pourquoi l'outil indispensable du travailleur de rue, c'est la patience et la foi dans son action. Ce qui me concerne, c'est des gens qui me touchent. La majorité des gens qui sont dans la rue, c'est des gens, enfin, ils viennent m'interpeller au plus profond de moi-même. De la même manière qu'ils interpellent l'équipe, mais là, sur ces questions, c'est intime, quoi. Donc je parle en mon nom. Mais moi, j'ai espoir pour toute personne que je rencontre dans la rue. Sinon, je ferais pas ça. Sans vocation, impossible de faire ce métier. Mais il faut aussi savoir se préserver. Hélène aime son travail. Mais avec le temps, elle a appris à se protéger de la rue. On est payé, on est rémunéré, on a un salaire, on a une mission, on a des financeurs. Et puis on a des... Voilà. Donc, effectivement, je fais ce métier par choix. C'est un métier que j'ai vraiment choisi. Mais ça reste un métier. Je rentre chez moi le soir, je m'ai dit, quoi. Je reviens pas voir comment tout le monde va. La journée s'achève. Avec des kilomètres dans les pattes, l'équipe d'Emmaüs voudrait me montrer encore quelque chose. L'un des 10 jardins potagers d'Emmaüs, dans la capitale. Un atelier, certes, mais surtout un lieu de rencontre privilégié entre les éducateurs de rue et les sans-abri. Rendez-vous vendredi. Vendredi, après-demain, avec Ahmad. Ici, 10h30. Elle va monter, parce que c'est des tulipes, donc elles vont très hautes. Johan est l'animateur de ce jardin. Ça va monter comme ça. Oui. Après, là, c'est là. Parce que là, il y en a qui poussent aussi, d'accord. Il s'est retrouvé, mettre les mains dans la terre, cultiver. Et du coup, là, ça part aussi en création. Parce que Dimitar, voilà, nous a proposé, un peu spécialiste du macramé. Dimitar vient presque tous les jours. C'est grâce à ça qu'il ne sombre pas. Dimitar a fui la Bulgarie, il y a quelques années. Il cherchait une vie meilleure. Il a échoué sur le macadam parisien. Sa planche de salut, c'est son petit artisanat. Il n'y a pas de travail. C'est bon, hein? Non, ça, c'est pour moi. Pour la madame, sac. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, ici. Et c'est là, maintenant. Moi, encore, le nouveau modèle. Nouveau modèle? Oui, pour la imoyous, c'est un cadeau. Moi, le travail, le consens. C'est lui, ici, pour moi, le respect. John, s'il vous plaît, toi, l'appelait le bon français. Oui, mais ça, tu vas pas te dire. Ça, pour toi, ça, à moi, le macramé pour la imoyous, c'est un cadeau. Voilà, c'est ça. Parce qu'on disait tout à l'heure, voilà, c'est Dimitar, quand il est arrivé. Voilà, toi, l'appelait la... Il avait un savoir-faire. Il a dit, moi, je sais faire le macramé. Je lui dis, écoute, allons-y. Je l'ai amené de la ficelle et, du coup, il a fait plusieurs créations au macramé. Ça, c'est pour le macramé. Allez-y. Tout ce que Dimitar fabrique, il le donne à Emmaüs. Allo ? Eh bien, c'est confortable. Voilà. Parlez-moi. On a l'impression d'un gars qui vient d'attraper un tout petit fil et qui est en train de tirer dessus. Alors, en plus, c'est très adapté à ce qu'il fait. Fia, le savoir qu'il avait, il peut remercier les gens qui l'aident et peut-être trouver de la dignité, quoi. Ce petit jardin symbolise bien le travail des maraudeurs d'Emmaüs. Il faut beaucoup de temps, de patience et d'attention quotidienne pour, au final, récolter de toutes petites victoires contre l'exclusion. Il est 18h30. Nous sommes de retour en bord de Seine sur le Florent-Saint-Jean, la péniche refuge de l'Ordre de Malte. C'est en train d'essayer de relever, parce que je trouve ça, en fait, c'est très joli, le soir, au bord de la Seine. Et je trouve que c'est sympa pour eux de voir la Seine. Pour nous aussi, d'ailleurs. Quelquefois, on a des canards qui viennent. On a même des cygnes qui viennent de temps en temps. Alors, ils adorent donner du pain et tout. C'est très sympa. Chaque jeudi, Annick pose son blouson de maraudeuse pour enfiler le tablier de cantinière. J'ai des petites habitudes, hein, mais... Mettre les tables. On est bien organisés, on se partage tout. Dans 30 minutes, les pensionnaires de ce drôle de refuge vont rentrer. Ils seront fatigués et ils auront le ventre creux. Merci. Bah, alors, bon, bah, peut-être que vous pourriez aller couper le pain. Commencez à couper le pain. Ah, bah, oui, tiens, parce que c'est une bonne idée. Il faut donc s'activer pour que tout soit prêt à temps. Il y a de l'ambiance dans la cuisine. En réalité, cette péniche n'est pas qu'un restaurant pour sans-abri. Depuis sa création, à la fin des années 90, c'est aussi le foyer provisoire d'une cinquantaine de SDF. Bonsoir. Christophe. Monique. Je vais partager leur dîner. Merci. Bonsoir. Voilà ? Oui, très bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Enchanté. Et Christophe. Bonjour, enchanté. Bonjour. Quoi, le menu ? La soupe. C'est pour 7 légumes. Pour 7 légumes ? Je ne sais pas, est-ce que vous avez le menu, Roselyne ? Rotitin, farfin. Rotitin et farfin. Voilà. Café liégeois en dessert. Bon. Et plateau de fromage. Et plateau de fromage. Et pas de vin. Non. Et malheureusement, non. Bien que de l'eau. Bien que de l'eau. C'est du vin blanc. C'est du vin blanc, voilà. Pendant que je papote avec l'équipe, ce qu'on appelle pudiquement les passagers arrive ton à un. Pardon, monsieur, je vous gêne. Bonsoir, vous allez bien ? Ça va ? Oui, ça va. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. 2B. Ils doivent pointer avant de récupérer la clé de leur cabine. La récupérer. Alors ça, c'est bien, elle est en province. Jean-Claude fait partie des 50 passagers. Je suis petit, hein. Donc, c'est pas facile. Il est ici depuis quelques mois déjà. Et tout son univers tient dans cette cabine de 2 mètres carrés. Non, c'est une cabine, oui. Je suis petit, c'est juste pour dormir, de toute façon. Cabine qu'il partage avec un autre compagnon de galère. On a chacun... Moi, j'ai le bas du placard et lui, il a le rond. Voilà. Hélas, ce minuscule refuge est provisoire. Bon, là, je suis mal coiffé, hein. Alors, je vais me laver les mains. Dans 3 mois, Jean-Claude devra trouver une autre solution. Et si cette précarité ne les ferait pas, c'est parce que depuis son divorce, il y a 30 ans, il bourlingue de foyer en squat. Oui, mais... De toute façon, j'ai l'habitude, moi, de foyer. Quand on fait le calcul, à 63 ans, Jean-Claude a passé près de la moitié de sa vie dans la rue. Du coup, un lit, une douche suffisent à son bonheur, pourvu que ce soit propre et qu'il soit tranquille. Voilà. Alors, quand on est aussi peu difficile que cet éternel passager, le florent Saint-Jean, c'est l'idéal. Lire un peu la politique. Comme beaucoup de centres d'hébergement, la péniche est fermée le jour. Les passagers doivent lever le camp tous les matins à 8 heures, qu'il pleuve ou qu'il vente. Alors, quand on ne travaille pas, les journées à l'extérieur sont parfois très longues. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. J'ai eu le baladé, il faisait bon. Il n'y avait rien de spécial à faire. En ce moment, demain, oui, demain, il faut que j'aille aux impôts, récupérer une feuille d'impôts pour aller voir mon référent social la semaine prochaine. Voilà. Mais tu payes des impôts ? Hein ? Tu payes des impôts ? Non. Je dois récupérer les impôts que je n'ai pas déclarés en 2012. La non-imposition, si on veut. la feuille de non-imposition. Ah non, je ne mets pas d'impôts. Je payerai des impôts, je ne suis pas là. Tu payes des impôts, toi ? Non. Je leur dois 900 euros aux impôts. Ah, voilà. Mais ce n'est pas pareil, tu les dois. Ah, voilà. Non, j'en reviens, les impôts. Non, j'en reviens, les impôts. Hum ? Ben oui. Il ne faut pas travailler, sinon vous payez des impôts. Ils ne vous lâchent pas, eux. Ça, ils vous retrouvent toujours. Même si vous n'étiez rien, ils vous retrouvent votre interesse. Je suis surpris par cette atmosphère paisible. Pour un peu, j'oublierai que je suis dans un hébergement d'urgence. Pourtant, je suis bien dans un refuge. et aux commandes, il y a Monique, la directrice. C'est elle qui veille discrètement sur ce petit coin de sérénité. Et comment est-ce que vous vous retrouvez là, vous ? J'ai travaillé dans le handicap, dans le logement. Bon, maintenant, je suis... Toujours dans des structures sociales ? Toujours dans les structures. Enfin, j'ai un parcours social, oui. Ouais. Au niveau des diplômes, etc. D'accord. C'est un travail là où on est pris quand même 7 sur 7, puis la soirée. Donc, je pense que c'est un travail aussi qu'on peut faire quand on n'est pas jeune mère de famille. Enfin, quand les enfants soient un peu... Il faut que ça soit grand. Ah oui, ça bouffe la vie un peu ? On aime ça. Ça bouffe la vie, on aime ça, mais ça peut être clair. Enfin, bon... On aime ça se faire bouffer un peu. Quand on est pris un week-end sur 2 ou un week-end sur 3, enfin, on va pas se plaindre. Voilà. C'est pas du tout ça, mais bon, faut pas avoir des bébés... Voilà, ouais, ouais. Vous n'avez plus de bébés ? Non. C'est plus l'âge. Mais il y a des bénévoles ici qui sont très fidèles, puisque ça fait 15 ans, qu'ils sont là, 14 ans, enfin, depuis l'ouverture. Ah oui. Qui viennent régulièrement, tous les lundis, voire tous les... Enfin, une fois par semaine, j'irai le... Il reste une vingtaine de minutes avant le repas. Pendant que des Parisiens festoient sur la péniche d'à côté, passagers et bénévoles patientent à leur façon. T'as pas un beau fêteau, là ? Ouah. Pourquoi t'as pas vu ça ? Ah, ça, je l'avais pas vu. Bah, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit le coup d'avant. Je décide de patienter avec eux. Ça vient d'arriver, c'est tout chaud. En fait, je cherche un moyen d'entamer la conversation avec Eric, l'homme aux 900 euros d'impôt. Seulement, Eric est concentré sur son jeu. Il est en train de coller une raclée aux bénévoles de service. On est obligé de manger ? Oui, je me souvenais pas de cette règle. Je dois donc attendre la fin de la partie pour briser la glace avec ce passager doux et réservé. Vous venez vous faire battre souvent ? Aux dames, non ? Hebdomadaire. Hebdomadaire ? Oui. Il est bon. Vous êtes bon. Ça fait 20 ans que j'ai pas joué. Ouais, mais... C'est la tête, c'est la logique de la tête, ça. Non, c'est plus de la chance qu'autre chose. J'ai profité des erreurs. Parce que je suis pas... De l'innocence de Baptiste, alors. Et de l'innocence... Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, vous ? Ah, moi, j'ai été dans une association. Ouais. Toute la journée ? Non, non, juste le matin, parce que après, j'étais un peu au Pôle Empourroi. Il a chanté de promouvoir. Bon, je suivais un peu. Cherchez le boulot. Et ? Eh bien, dans ma situation, on prend un peu n'importe quoi. Même manœuvre, même de la plonge dans les restaurants, on va le prendre. Mais bon... Moi, je suis une tranche d'âge. J'ai 49 ans. J'ai pas encore 50 ans, donc je passe pas dans les seniors. Et j'ai moins de 50 ans, donc je suis plus jeune. Donc, je suis vraiment dans une tranche d'âge vraiment la pire. Comment vous vous êtes retrouvé dans la rue, sans indiscrétion ? J'ai démissionné de l'administration. Un coup de tête ? Avec coup de tête. Vous pensiez à votre bonne étoile à l'époque, c'est ça ? J'ai pas trop réfléchi, en fait. Et vous avez jamais retrouvé de boulot ? Non. Et vos journées dans la rue, c'est quoi, en général ? Quand il fait beau, c'est promenade, ou alors s'installer dans un parc, bouquiner. Vous faites la manche ? Non. Donc vous vivez de quoi, du RSA ? Je l'ai, oui. Vous avez le RSA ? Je l'ai fait à un petit moment en 2008, mais c'est pour moi, j'y arrive pas. Comme la majorité des passagers ici, Eric se débrouille avec les 439 euros mensuels de RSA. Une somme suffisante pour survivre, survivre uniquement. Encore ? On va aller en chercher, on va rechercher un nouveau plat. Et survivre, ça commence par manger. Voilà pourquoi, au Florent-Saint-Jean, à défaut d'un menu gastronomique, on ne lésine pas sur la quantité. Il est 20h30, en cuisine, il y a le feu. Ce soir, c'est Olivier qui tient les rênes du fourneau. Voilà. Tiens, t'en fais quoi de ça ? Olivier a vécu très longtemps à Rome. C'est là-bas qu'il a découvert l'Ordre de Malte. De retour en France, il a souhaité poursuivre son engagement. Mais bien évidemment, comme les autres bénévoles, Olivier a une autre vie. Et le banquier a de l'humour. Il en faut des banquiers, comme ils sont très décriés ces jours-ci, donc il faut bien les défendre un peu. Mais il y a de bons banquiers, vous savez. J'avais envie de faire quelque chose. Quitte à s'occuper, autant aller s'occuper de gens qui ont besoin de nécessiteux, autant aller là où il y a vraiment quelque chose à faire. Pendant qu'Olivier transpire dans sa cuisine de poche, je dîne avec les passagers. Ce soir, Jean-Paul est mon voisin de table. Au menu, il y a de la dinde et des farfalles. Le tout est servi dans une ambiance bon enfant. Ah oui, c'est juste l'assiette. Super, merci. C'est bien. Disons que c'est un peu convivial. C'est pas comme les gros foyers où ils sont 200, 300. Là, c'est plus familial, quoi. Voilà. Entre la poire et le yaourt, j'essaye tout de même de savoir si Jean-Claude, le recordman de la rue, n'en a pas marre d'être SDF à la fin 63 ans. Ah, il y a qui me fait peur, moi. Hein ? Je n'ai pas peur. Ça me fait peur, toi ? Non, je prends mon duvet et puis... Oui, c'est pas peur. C'est embêtant. On préférait avoir quelque chose d'autre derrière. Mais s'il n'y a rien, il n'y a rien. C'est pas une question de peur. On revient à la rue. Jean-Claude possède l'insouciance de ceux qui n'ont rien à perdre. Et à bien y réfléchir, sa philosophie est un peu à l'image du refuge. Sur cette péniche, on vit au présent, sans penser au lendemain, histoire d'oublier la galère. Au moins le temps d'une soirée. Journaliste. Pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Il est plus de 22 heures. Je laisse mes nouveaux amis à leur chanson. Bon, au revoir. En fait, ils vont aller se coucher et puis moi, je vais rentrer à la maison. Mais je suis totalement séduit par ce lieu. Je peux dire les choses avec franchise. Quand on arrive, on voit les dames patronesses et on se dit, ça ne va pas le faire. Mais ça va être froid comme endroit. Et en fait, c'est vachement chaleureux. Le repas a été juste extraordinaire. Ces bonhommes ont une épaisseur incroyable. Il y a des histoires hallucinantes. Ils ne sont même pas totalement bousillés. Et puis les dames patronesses, elles sont utiles. Et deux, le courant passe entre eux et elles. Il y a une sorte de petite famille qui s'est constituée derrière qui est super émouvante. Moi, j'ai habité ce quartier pendant 10 ans. Je n'avais jamais fait attention à ce qui se passait là. Et je trouve ce lieu magnifique. Et ces gens-là extraordinaires. Tous. Des dames patronesses aux derniers des sans-abris qui sont là. Je suis content que ce lieu existe. Et j'ai passé une des plus belles soirées depuis un paquet de temps avec ces gens-là. Il est temps pour moi de partir vers de nouveaux horizons. Demain, ailleurs, j'ai rendez-vous avec d'autres hommes et d'autres femmes aux vies peu ordinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada